Salut à tous c'est Masso, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera relativement courte, il s'agit de mon haul manga du mois. Oui, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de haul dans les mois à venir, mais finalement j'ai un petit peu craqué et j'ai eu l'opportunité de m'acheter 4 volumes. On commence tout de suite avec le tome 3 de Dolly Kill Kill, donc voilà j'attendais avec un peu d'impatience de gérer la suite car même si tout le monde n'a pas un avis favorable sur ce manga, moi il m'intéresse pas mal. Ensuite j'ai acheté le tome 4 de Awoken, donc j'avais été assez déçue lors de ma lecture du tome 3, mais j'ai envie de connaître la suite parce que c'est quand même, il y a quand même une base assez intéressante et j'espère quand même que Itori Renda va me surprendre par la suite. Ensuite une série dont je vous ai pas mal rabâché les oreilles, il s'agit du tome 6 de Green World, donc du coup il me semble qu'on arrive peu à peu vers la fin, il me semble que c'est une série qui est encore en cours, mais on rattrape les japonais. Et la petite folie du mois, j'ai un peu craqué pour une nouvelle série qui est sortie ce mois-ci, il s'agit de Tales of the Wedding Rings, donc j'en avais parlé dans le story du mois qui est sorti il y a quelques semaines, et donc bah voilà j'ai un peu craqué et apparemment c'est par les auteurs de Dusk Maiden of Amnesia, donc il me semble que c'est un titre qui m'est pas inconnu. Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche mais ça me dit quelque chose, donc je ne sais pas si j'ai vu l'anime ou quelque chose comme ça, mais c'est un nom qui m'est pas indifférente et qui me donne un avis positif en tout cas. Et quand j'ai vu de toute façon la couverture, j'avais déjà craqué et en plus j'ai lu le résumé et je savais que j'allais prendre. Par contre petit point négatif, j'ai l'impression que soit il est hyper souple, soit il y a très peu de pages. Mais c'est vrai qu'il est quand même moins cher que les autres tomes. Donc voilà, ça a été assez court, seulement 4 nouveaux volumes, donc 3 séries que j'avais déjà en cours et une nouvelle. Je ne manquerai pas de vous faire des vidéos dessus, surtout que j'ai un petit peu de retard sur mes vidéos de lecture, donc comme ça au moins je pourrais diviser tout, mes 3 d'avant plus les 3 là, je vais faire 2-3 vidéos, voilà ce sera un peu plus intéressant. Et je vous ferai certainement une première impression sur le tome 1 de Days of Reading Wings. Ce sera tout pour cette vidéo, elle est courte mais brève et au moins vous avez l'essentiel. J'espère que du coup ça vous plaît pour ce type de format, pour les hauls pas trop s'étaler. J'ai pas trop envie de dire trop d'informations parce que moi-même je ne peux pas en dire trop tant que je ne les ai pas lus. Car en fait il faut savoir que la plupart du temps quand j'achète des mangas, je les achète sur la fin du mois et quand je vous tourne la vidéo c'est que je ne les ai pas encore lus donc je ne peux pas trop en parler. Mais au moins ça vous donne un peu de mystère pour quand je vais parler des lectures ou quand je vais les présenter dans mes premières impressions. Donc j'attends vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez acheté comme manga ce mois-ci ou dans les périodes d'avant, si vous avez également donc des mangas à me conseiller. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce à l'air, je vous en remercie et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501